Chers adeptes du DIY, je suis Helena du blog Helena's HandArbeit et je souhaite vous montrer aujourd'hui comment fixer des rivets et des rivets tubulaires à l'aide de la VarioCreative Tool de Prime, même sur des tissus très épais. Je propose que nous commencions. C'est parti ! Avant de fixer un rivet dans le tissu, il faut bien sûr percer un trou. Pour cela, il faut ramener le levier en position de départ, jusqu'à ce qu'il s'enclenche, et installer notre outil à percer. Le bout pointu vers le haut dans le porte-outil et le cylindre dans le dispositif de réglage en hauteur. Nous prenons ensuite notre tissu et nous le plaçons entre l'outil. Nous pouvons alors abaisser le levier en position intermédiaire. Il faut vérifier que tout est bien positionné, ajuster et ensuite appuyer sur le levier. Si vous avez des couches épaisses de tissu l'une sur l'autre ou que vous avez un tissu plus épais, vous pouvez aussi placer la paume de votre main sur le levier et percer le trou en appuyant avec l'autre main. Vous pouvez ensuite ramener le levier en position de départ et retirer votre tissu percé. Lors de la prochaine étape, nous enlevons l'outil à percer de la Vario Creative Tool. Les bords très larges ici sont pratiques pour retirer les embouts. Encore un petit conseil de ma part, si vous travaillez avec des rivets tubulaires, dévissez légèrement la vis de réglage. Nous insérons ensuite nos outils. Pour cela, il faut desserrer le dispositif de réglage en hauteur. Cela nous permet de l'insérer dans le porte-outils et dans le dispositif de réglage en hauteur. Nous prenons ensuite notre tissu et notre rivet, nous les plaçons sur le porte-outils et l'adaptateur correspondant, puis nous plaçons l'autre extrémité par-dessus. Nous positionnons à nouveau notre levier en position intermédiaire. Une fois qu'il s'enclenche, nous vérifions si un ajustement plus précis est nécessaire. A la prochaine étape, nous pouvons alors abaisser complètement le levier. Si vous avez plusieurs couches de tissu ou un tissu plus épais, il est recommandé de placer la paume de votre main sur le levier et d'appuyer avec l'autre main. Cela permet de ramener le levier en position de départ et puis ensuite de retirer le tissu avec le rivet. En principe, vous pouvez combiner tous les rivets et rivets tubulaires de la gamme sans couture existante de Prime avec la Vario Creative Tool. Pour la gamme de rivets, il existe des outils complémentaires Prime que vous pouvez acheter en plus. Ils vous permettent de fixer des rivets de 7,5 à 9 mm. Veuillez bien remettre en place la vis de réglage si vous utilisez des rivets qui sont normaux. Si vous voyez ces symboles sur l'emballage, vous pouvez utiliser ces rivets et ces rivets tubulaires avec la Vario Creative Tool. Je vous donne encore un petit conseil. Si vous constatez que le rivet n'est pas assez bien fixé et qu'il tourne dans le tissu, replacez-le, serrez un peu la vis de réglage et puis ensuite, fixez à nouveau le rivet sur le tissu. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la Vario Creative Tool, consultez sans attendre le site internet et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous trouverez d'autres instructions et des vidéos créatives pas à pas.